A la suite de son éclatante victoire contre la créature des profondeurs, Foxy s'est rendu à la table ronde pour y faire des affaires. De quelle chose parlons-nous, me questionnerez-vous ? C'est dans l'inventaire. Nous avons droppé un objet, peut-être indispensable pour la suite de notre aventure, et cette montée en puissance que nous affectionnons tous, tout en bas, c'est... Attendez que je vous retrouve ça, je suis un peu perdu. Refaire ! Il faut refaire, clap ! Ici ! Objet clé. On descend. Nous avons obtenu la perle de mineur de pierre sombre, offrande pour les carcasses des servantes jumelles permettant d'accéder à deux nouveaux objets. Et j'ai découvert une touche qui va nous offrir des descriptions plus détaillées des choses qu'on arrive à trouver dans le monde des Delring. On appuie sur Y. Non, sur X. Voilà ! À présenter au carcasse des servantes jumelles pour accéder aux objets suivants. Pierre de forge sombre. Grande pierre de forge sombre. Morceau de pierre d'éclat. Qu'est-ce qu'il y a de si important ? Les pierres de forge sombre, c'est pour les objets uniques comme la halbar draconique. On va pouvoir peut-être monter tout ça en achetant des pierres de forge sombre. Ça va être excellent. Et regardez, avec ce nouveau menu que je viens de découvrir après des heures et des heures de jeu, on a plein de descriptions. Assembler les deux moitiés brandissez le médaillon pour activer le grand ascenseur de Dectus qui relève le plateau Altus à Lyurna. On raconte que la partie droite se trouve à Forfaros sur la terre, le tertre draconique, loin à l'est. Donc là, j'ai la partie de gauche. Et on a la localisation pour aller chercher ça. C'est tout simplement excellent. C'est indispensable d'avoir ce menu du milieu. On peut se mélanger dans une fiole de salut miraculeux. La décoction finale augmente pour une courte durée. L'efficacité déroulante, mais elle augmente aussi les dégâts civils. Et on a ces descriptions pour tout ce qui est présent. Par exemple, l'arme qu'on a, le marteau de guerre. Suffisamment lourd pour broyer les armures et leurs propriétaires. Je lui ai collé une nouvelle compétence parce qu'on avait le saut un peu à la Mario Bros, il donnait un coup de cul. J'ai mis la griffe du lion. Compétence d'évaillant chevalier du lion rouge qui combattire aux côtés du général Razan. Vous bondissez en avant et frappez l'ennemi de votre arme. Il y en a par exemple... Regardez le gourdin ! Arme simple, primitive même, qui ne nécessite rien d'autre que de la force brute et la volonté de pilonner son adversaire jusqu'à ce que mort s'en suive. T'imagines le mouvement ? Sur ta tête ! Tu descends dans le sol comme une taupe. Qu'est-ce qu'on a par exemple ? L'espadon fusionné. Épée chargée de l'histoire du château de vent hurlant. L'arme d'un être vengeur imprégné d'un torrent de colère et de regret. Fait partie des armes légendaires. Un champion solitaire d'une contrée éteinte depuis bien longtemps déterminé à continuer le combat s'empara de toutes les lames d'un clan de guerrier. Et la compétence unique de cette arme légendaire... Vous jurez sur votre espadon de venger le clan, c'est qu'il augmente temporairement tous vos attributs. Tant que l'effet du serment est activé, votre équilibre est accru. Je l'ai essayé, j'ai pas trouvé ça fantastique non plus. L'espadon d'héroïne. Ça je peux pas l'utiliser parce qu'il faut de l'intelligence, je crois, de 16. C'est impossible, c'est dommage. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme arme à vous... Non bah voilà. Ah mais ça y est, elle a commencé, elle. J'ai la joie de vous annoncer qu'il m'a enseigné le noble labeur de l'harmonisation spirituelle. Si je puis vous être utile, j'aimerais vraiment m'y essayer. J'ai loupé la phrase de dialogue. Si par chance je peux atténuer les souffrances de mes chers camarades qui furent greffés, tu vas de mon devoir. Harmonisation, ça fait quoi ça ? Dans le menu d'harmonisation spirituelle, vous pouvez dépenser des runes et des muguets mortifères pour renforcer les esprits invoqués à partir de cendres. Pour renforcer les esprits supérieurs, vous avez besoin de muguets fantômatiques. Et j'en ai un ! Pour mes miliciens squelettes, je peux pas faire mieux. Je vais pouvoir faire qu'un seul choix. Muguet fantômatique. Ce que j'utilise le plus, c'est les miliciens squelettes. On va le faire, je pense. Ou alors ça. Le disciple ancestral. Bien, écoutez. Écoutez, je pense qu'on va faire les miliciens squelettes. Comme ils peuvent se relever, je les trouve beaucoup plus utiles qu'un disciple ancestral. Allez. Les miliciens squelettes... Non, je peux encore ? C'est des miliciens squelettes plus 3 maintenant. Super. Est-ce que le forgeron a un message à nous donner ? Je vous croyais mort. Toujours pareil. Propos de Roderick. J'ai parlé, il est vraiment doué. Il est content. On verra sur le terrain ce que ça donne. S'ils sont plus résistants. Les carcasses des servantes jumelles. La perle de mineurs sombre. Vous avez offert la perle. Génial, 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 génial. Et maintenant... Ça y est, pierre de forge sombre 2. Et pierre de forge sombre 1. Il faut pierre de forge sombre 3. Non ! Je peux faire que de la 1 ou de la 2. Ça ne va pas nous servir en fait. C'est bien dommage. Je peux upgrader l'espadon fusionné, mais je n'utilise pas. Le marteau. Il me faut de la pierre de forge 3. Je n'en ai pas non plus. Ah, mais c'est dommage. On est bloqué depuis un certain temps. Regardez. La branche relie les deux bâtiments où nous pouvons allumer les feux. Un feu en haut. Un feu en face. Comment accéder au toit ? Nous sommes en face d'une énigme. Comment je peux aller en face ? Ah, attends. Je me demande si ce n'est pas là. Et ils me suivent en plus. Je crois que nous avons fait un bout du chemin. Enfin, une partie de l'énigme. Ah, j'espère. Je pense que c'est en face. Ah, cool. Ils sont toujours là avec moi. Ils nous ont mis des archers. Alors. Si on saute en face. Oh, j'ai obtenu un arc. C'est la première fois que nous voyons un arc. Je pense qu'il faut continuer là-dessus. Ah, l'échelle, elle est là-bas. Ah, mais on sautait du balcon là-bas. On tombait sur la branche. Pour monter. On vient de voir l'énigme 1. Là. Là, si on saute sur le balcon en face, est-ce que ça nous donne quelque chose ? Ça ne paraît pas évident. Là, je pense qu'on a accès. Là, il faut prendre le cheval, je pense. Avec le double saut. Première flamme. Un saut était brisé quelque part dans le village. Ah, ça va nous ouvrir des portes. Ah, ouais, je crois que j'entends des pas. Non, ce sont mes potes. Je murmure quand je suis en train de jouer là parce que je suis super concentré et c'est fou, je suis tellement immergé que je ne veux pas faire de bruit. Il faut être discret, on est sur les toits d'une ville morte qui peut-être a encore des maudits secrets à nous révéler. Ou plutôt des vilaines bêtes. C'est bon, j'ai trouvé les trois feux. On a de l'autre côté et là... Ouh là, attends, ne fais pas de bêtises. Je suis enigmatique. Prudence. Voilà. On peut allumer. Il n'y en a plus qu'un maintenant. Et dernier, on l'a vu. Il faut aller au balcon, descendre sur la branche et on l'a direct. Là-bas. Le scarabée, l'armoyant, céruléen. Ça y est, c'est réussi. Il avait bien dit trois, normalement. Il n'y a pas de cinématique, il n'y a rien du tout. Un premier coffre. Talisman de dragon magique. Talisman de dragon magique. A mis en grandement la résistance aux dégâts magiques. Coffre numéro 2. J'ai peur qu'ils nous mettent des contenants qui soient piégés. Les petits visslars. Celui-là. Comette nocturne. Ils ont rempli le village d'objets uniques. Ici, c'était fermé. On allait rater un boss. Ils ne sont plus là, mes petits mobs. On va aller voir qui c'est qui cherche la merdasse. On va mettre un pointeur. Cette fois-ci, il repère. Voilà. Qui c'est qui cherche la merde ? Oula. Bon, ça, je vais les défoncer axe. Oh, bien joué. Parce que là, c'est une épreuve de force. Contre-attaque. Limite, j'ai envie d'invoquer mes squelettes pour faire l'armée de Foxy. Si ça se trouve, elle se fusionne. T'es bloqué, ma petite. Ah, tu veux jouer à la grosse arme ? On va jouer à la grosse arme, tu vas voir. Oh, je loupais mon tac spécial. Mais c'est pitoyable. Moi ! Tu es ridicule ! Tu es ridicule ! Prêtresse nocrérienne ! Écoute ma voix, tremblante. Je suis une guerrière, une vétérante du combat de mêlée. Mon grand marteau va s'écrouler sur ta tête, à moins que je laisse mes fantômes m'occuper de toi. Ah, j'ai plus de... J'ai plus ce qu'il faut. Bon, allez, c'est bon, je la finis direct. Bon, elle recule. Moi, je vais la coller. Voilà, allez, hop. Et attention ! Oh, je voulais sauter. Allez, suivant, là. Mais non ! Il n'y a rien d'autre. Je ne vois pas que l'est la difficulté de ce boss, même si tu n'es pas combattant. À mon avis, un mage, il s'en sort facilement. Et puis un combattant aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, donc, ce n'était pas un passage, c'est juste un truc un peu optionnel. Juste accès à un coffre. C'est un petit amusement. Bon, c'est sympa, les petits boss comme ça, on se détend. Qu'est-ce qu'on va obtenir ? Des cendres, peut-être. Allez, des cendres. Je vais dire cendres, ou alors... une arme. J'attendais votre retour. L'aiguille est réparée. À présent, je suis convaincu qu'elle sera enrayée la putréfaction. Pouvez-vous la porter à la jeune fille militante ? Mais non, mais elle est morte. Elle se repose dans l'église au sommet de la falaise. Un nourrisson égaré. La putréfaction érode la mémoire comme la chair. Est-ce que t'es vraiment honnête, toi ? Il faut en mettre l'aiguille à Millicent. Elle est en convalescence dans l'église. Et j'aurai une récompense. C'est pas un embrouilleur, lui ? Tout le monde... J'ai l'impression que tout le monde veut m'embrouiller, ici. Attends, quelqu'un qui te parle comme ça, avec une voix, écoutez. Remettez l'aiguille. Je suis tout à fait honnête. Je vous apporte votre colis chronoposte. Ne vous inquiétez pas. Jetez un coup d'œil. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Mais rentre dans ta... Oh, je fais aucun dégâts ! Oh ! Mais c'est dur comme de la pierre, là. Oh ! Qu'est-ce que c'est que cette zone, là ? Attends ! Faut pas que ça se réveille ! C'est bon. Ah, mais non, c'était que lui qui était dur. On va voir si on rêve ou pas. Qu'est-ce que nous rêvons ? Ah, ça, ça va se relever ou pas ? Ils ont beaucoup trop joué aux osselets. Humain, prosterne-toi devant la pourriture mort-vivante. Ah, oh merde, il nous a sorti ça ! Eh ! Oh oui, en plus, s'il y a la mort qui se réveille, là ! Non, elle se rendort. Allez, rendors-toi. Oh, il est encore plein ! J'ai été touché. Pas très prudent. Oups ! Il y en a un autre qui vient à pas de loup ! broyé en mille morceaux. Est-ce qu'il cachait l'entrée de catacombes creusées à même la roche rouge du désert ? Danide ! Danide ! Non. Ah, faut pas oublier qu'ils vont peut-être nous faire réapparer encore une grosse boule. Faut rester sur les côtés. Ne pas emprunter le chemin des pèlerins égarés avançant. Un coup de pain et d'eau. Non, mais c'est abusé ! Bon, au moins, je suis pas one-shot. Attention, une tombe ! C'est bizarre qu'il soit tout seul, lui. Plus j'avance, plus la mort envahit. Le champ de bataille. Quelle idée de construire une église au bout d'autant de pierres tombales. pourrait faire ça de nuit. Tac. Il va peut-être avoir un boss spécial ici de nuit, je me dis. Ça s'y prêterait. Parce que d'ailleurs, la zone où il y a les nains, là, où on peut XP à fond, j'ai trouvé qu'il y avait un cavalier crépusculaire à deuxième. Mais il est tellement difficile que j'arrive pas à le faire. C'est pour ça que je vous ai pas mis ça en vidéo pour l'instant. Malton qui recharge, je n'ai pas sorti. Ah, il y a lui. Ouh là là, attention. Il y a du lourd. Ou pas. Voilà. Et de un. Et de deux. Merde ! C'est bon, c'est bon. Est-ce qu'on a d'autres ? Ah, ils ont sorti les... Ceux qui nous ont embêtés dans les catacombes. Je me demande si le décor n'est pas fait pour qu'on contourne par la gauche au lieu d'aller de face. J'observe le décor, là. Pourquoi avoir mis des... Ah, par là, c'est une autre zone, là-bas. Non, c'est quoi ? Si on arrive en haut, pourtant, le plateau du haut, c'est tout vide. Il y a peut-être un boss tout au bout. Là, je vais faire le tour. Mon intuition me dit « Ne va pas de face. Jouons-la. Infiltration. » Elle est là-bas. Regardez. La Dulcinée. La Princesse Peach. Je vais quand même en affronter un parce que je les aime pas ces écrevisses. Tiens ! Voilà. Vous êtes blessée ? Eh oui, elle est blessée. Elle a perdu un bras. Oh là là ! J'ai l'aiguille dorée. Tiens. Ça marche ou pas ? De toute façon, c'est ça où elle est morte. Donc euh... Ouh là là ! J'ai peur. Elle va se transformer. Oh non. Si on a fait une bêtise, je vais lui trancher la tête direct. Mais c'est même pas lui trancher la tête. Oh, j'ai le bandeau d'un aristocrate, c'est vrai. Je vais lui détruire sa... Eh ! Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Moins 5. Augmente légèrement la puissance de la fiole de l'arme et également les dégâts subis. Mais qu'il qu'est... Quelle bêtise. Parce que même si... Ah, j'ai gagné un level encore. On va mettre un petit dans la vie. Et on va monter la fiole. 3 graines dorées plus une larme de vie. Ah, ça y est, debout ! Ah, c'est bon ! L'aiguille est en moi. Mais... Elle s'est mis l'aiguille dans le corps ! D'accord. C'est une bien-mécompensation, mais je souhaite vous offrir ceci. L'héritage de l'épéiste amputé. J'entretiens l'idée de partir en voyage. L'aiguille enfoncée dans ma chair. Ouh là là. Dimly, mon destin est tout grâce à vous. Mon nom est Millicent. Mais voilà, c'est... C'est bizarre. Elle commence à avoir des souvenirs indistincts. Augmente la Dex. Ouh là, c'est quoi ça ? Bon allez, on passe ici par curiosité. Qu'est-ce qu'on a là ? Oh, il y a des gargouilles. Ah, mais on est tout en haut, il y avait le géant. Il se passe quoi là ? Il y a plein de sauvages. Alors, est-ce qu'il y a un trésor ? Il n'y a rien du tout. Il y a juste lui qu'on va détruire. Ah, j'ai plus mon bouclier au cas où. Oh, tant pis. Tu nous as embêtés tout à l'heure. Oh, il est même pas mort. Il ne faut pas que je tombe dans le vide. Ce sont les plus grosses conneries. Oh là là. Est-ce qu'il y a un item spécial de drop ? Même pas ? Bon. Bah, on vient là pour rien. Bon, on peut redescendre là. On n'a rien raté. Il y avait quelques sauvages, c'est tout. Ah, si, il y a une entrée là-bas. Les autres, on les laisse cuisiner des trucs. Ici. Ah, et le crâne, je ne suis même pas allé voir non plus là-bas. Ça, ça sent le bouclier. Sortez le bouclier, messieurs. J'entendais pas. Eh ouais. Contre-attaque. 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 J'ai mal. Je pensais qu'on les verrait que de nuit. Mais non. Car au dorsal des noirs. Une reine dorée. Et... Hein ? On est où là ? Et on nous sommes au paradis. Des biches. Des biches chèvres. Et une autre tour. Perdue. Mais putain, le truc qui m'attaque, là. Le bouc de merde. C'est le prix de bouc. Ouais, super. Ah mais non, dans la géole. C'est le même. C'est le même. Allez, je vais sauter au-dessus. Contre-attaque. Faut pas le paniquer. Le paniquer point. Et là. Les ténèbres. Mais j'ai encore des sorts. Mon dieu. Je n'en ai que fait. On a fait 100% de la carte, là. Je crois bien. Bon, on va chercher la récompense. Du type au capuchon. Et on se quitte pour cet épisode. Attention, attention. On va descendre là. C'est fait exprès. Hop. Ça, ça doit être pour... Une artisanat, ça. Tête de libellule. Ouh là là. Portail de Célia. Et là, t'avais un truc sur le toit. Ah mais ils sont là. Mais il n'est plus là, le vieux. Ah, le gars. Laura, bonjour. Ouah, comment c'est bizarre. Le mec a disparu. Si elle se trouve, il a mis un bout de son âme. Ou il a transféré son âme dans l'aiguille. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon, je suis désolé, mademoiselle. Là, c'est vraiment suspect qu'il ait disparu. Il y a un zeste d'épouvante avec ce personnage. Les vêtements sanglantés, le bras découpé. Un personnage qui disparaît. Un itinéraire inconnu. Les souvenirs qui reviennent. Une aiguille implantée sous la peau. La suite au prochain épisode. Un autre épisode. Sous-titrage ST' 501